Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour la suite de notre run d'Amy Simultane. On est en pleine guerre avec les mains des Iron Heels. On essaye d'avancer péniblement vers un rebord, mais les armées naines s'interposent et sans arrêt nous retardent. On a des renforts qui arrivent, des renforts des armées enfin qu'on a pu monter. Des armées avec de l'infanterie lourde, des trolls, des archers lourds, des champions de Bolg, pas mal d'unités de rudor ainsi que des blackourouks qui nous coûtent un bras à entretenir tant qu'ils ne sont pas en garnison. Voilà, des tonnes et des tonnes d'infanterie lourde qui essayent péniblement de rejoindre le front. Mais le front s'en sort, les gobelins font leur travail de sape, ils détruisent des armées naines. On peut voir qu'il ne reste pas beaucoup des deux armées qu'on a combattues au tour précédent. On va continuer à faire du travail de sape. Nos ressources deviennent un peu étalées, on est en négatif en dessous, donc il va falloir qu'on arrive à trouver un juste milieu entre le nombre d'armées et leurs coups. Alors, Musul était en train de revenir, il avait réussi à échapper aux chasseurs du Rohan. Edoras, alors je ne sais pas si elle a été reprise ou non, j'espère qu'elle est toujours sous contrôle alliée, apparemment c'est le cas, mais c'est des dernières informations qu'on a eues. Je pense qu'il y aura un message général si jamais Edoras est reprise, c'est un endroit important. Donc on saura si nos alliés du Mending la perdent. Pour le moment en tout cas, tout va bien pour le reste des endroits. On a toujours cette armée qui nous pose un gros problème, parce qu'il nous empêche de faire quoi que ce soit. Si cette armée partait par exemple, retournait sur son territoire, je pourrais prendre la moitié de celle-ci, la moitié de celle-ci, faire une armée d'attaque, et peut-être même détruire Penas Drunin, et la prendre et organiser une frontière un peu plus large, je dirais. Comme ça, Anon et Norod ne seraient plus directement au contact de la frontière ennemie. Mais ils ne nous laissent pas faire, parce que rien que cette armée ici, si je sors quoi que ce soit, elle va nous tomber dessus. Là, elle ne bouge pas parce qu'elle doit se dire qu'elle n'est pas suffisamment forte pour attaquer la ville. C'est vrai, à cause de ses balises et de ses catapultes, la force de son armée est plus faible, comparativement à sa force réelle en attaque de ville. Parce qu'en fait, en attaque de ville, ses catapultes et ses balises vont faire un carnage quand même. Et même si, admettons, il échoue une attaque, la ville sera tellement défoncée que ça va être compliqué à la réparer, surtout avec nos fonds actuels, qui sont dans les 36e dessous. Donc voilà, ces trois armées-là, on avait l'option d'attaquer les elfes. Probablement ce que je vais faire, le chemin sera moins long de traverser directement que de faire tout le tour. Sachant que ce n'est pas notre cible, les elfes, mais de toute façon, il nous faut dans nos conditions de victoire, deux tonnes de régions contrôlées. Voilà, il nous en faut 40, on a un acte 19, vous voyez, donc il va falloir qu'on contrôle toutes les régions. Mais ça, ce sera plus de la logistique, une fois qu'on a détruit des factions, on peut se dire que la fin sera juste du détail. Donc pourquoi pas aller chez les elfes ? Allez, tâtez de l'elfe. En attendant, on va nettoyer les unités ennemies. Alors, je ne vais pas utiliser mes balises et mes catapultes cette fois. On va simplement faire un mur d'archers et de l'infanterie qui la défend et avancer sur les unités ennemies. On va garder les archers d'élite, enfin les gobelins en fait, pour avoir les piques anti-infanterie. On va prendre les snagas. On va prendre bien sûr le chef. D'ailleurs, on pourrait prendre le chef annexe, pour commencer à lui monter un peu ses stats. Il s'est apprécié, c'est un stratège prometteur. La dernière fois que j'ai fait ça, on s'est fait humilier par les nains. Il est loyal, mais il manque de compassion, plus de l'empeur. Il est peu discipliné, plus en moral, sans respecter, plus trop en loyauté. Mais ouais, l'UNUG, il a vachement changé. Vous voyez, toutes ces... Après qu'on l'ait mis en exil, il est revenu avec plus de confiance en soi. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Alors, je vais prendre l'unité de Warg. Histoire de chasser les filiards, mais surtout pas pour engager normalement les unités ennemies. Et à côté de ça, d'autres archers peut-être ? Non, des snagas, voilà. Et l'infanterie, bien sûr. Hop, infanterie, infanterie. Bon, c'est pas mal comme ça. Il nous reste trois espaces de libre. On pourrait mettre les balistes, en vrai. Même si ça m'embête un peu d'utiliser les balistes, parce que ça ralentit beaucoup le mouvement. Alors, je prends trois archers de plus. Oh, trois snagas, j'ai fait diminuer, voilà. Le reste de l'armée, on la donne à Lunug. Ce qui fait une bonne armée d'attaque quand même. Même s'ils sont un peu moins expérimentés, il y a quand même les trolls dedans. Celle-ci, on va aller annihiler ce truc. Oh, ils ont bien compris que c'était la fin. On va la faire. Ça va être rapide. Ah, ok. Alors, on va commencer le déploiement. Il fait beau. Le chercher, on s'en donne à cœur joueur. Alors, regardons un peu la map avant de nous déployer. C'est quoi ici ? Non, ça va, c'est juste une colline. Ce n'est pas infranchissable et on a un bon point de vue. Il faut qu'on occupe cette forêt, ouais. Oh, cette côte plutôt. Ça me laisserait un champ de tir bien plus agréable. Mais en fait, c'est un espèce de faux plat. Attention, nos tirs n'ont pas allé très loin. Mais en même temps, c'est tellement nombreux que ça ne devrait pas être un souci. On va laisser notre infanterie derrière. Hop. Les wards, ça va être juste pour poursuivre. On va les mettre là. En formation. Et les jambes lignées. Je ne sais pas pourquoi je les ai pris, mais c'est dans le doute. Si vraiment on a envie de lancer des jambes l'eau, on le fera. Notre chef, on ne veut pas le laisser là-bas tout seul. Hop. Voilà. Alors. Les ennemis sont carrément au centre. Oh. Et bien. Qu'est-ce qu'il y a de la cavalerie là-dedans ? Oui, il y a même des catapultes. On va venir les harceler. On va les revoyer en voir. Hop. Déplacer toute l'armée ici. Les snagas. Je pense que le reste, on n'en aura pas besoin tout de suite. Les wargs. On va les envoyer par là-bas. Ok. Ok alors c'est dommage on les voit pas mais si mes gobelins se placent assez vite on devrait être placé avant qu'ils arrivent à porter de tir. Mes gobelins sont non enflammés normalement ils devraient annihiler cette cavalerie avant qu'elle puisse agir. Vous voyez les lanceurs de hache qui restaient. Ah ces catapultes se mettent en mouvement. Vous voyez que ces catapultes n'ont pas d'angle de tir. Mais vu qu'elles tirent vraiment en cloche c'est pas plus un problème que ça pour elles. Alors nos gobelins qu'ils arrivent en position on va regarder où ils allaient. Ouais j'aime pas trop leur angle. On va changer les ordres. On va prendre les snagas et les mettre là simplement. Et les archers sont pas trop mal où ils sont là. On va les mettre comme ça plutôt. Voilà. Reformez vous rapidement les enfants. Allez 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 on se reforme avant de trop dérouiller. Et on tire. J'ai du rusher un peu le truc mais... Je pense que ça devrait le faire. Voilà. Et là normalement le déluge de craie devrait stopper toute cette armée. Ce cavalerie étant une cible de qualité. Je peux les choper. Avant qu'ils me chargent. Bon c'est pas grave si ils me chargent. Ils sont morts. On va tirer par là bas. Ça c'est quoi ? Axe Rower. Ouais en fait on va les laisser tirer au Weevil. Voilà. Eux vont s'en charger à la main. La charge a réussi mais maintenant ils vont devoir se battre. Et on devrait s'en charger assez rapidement. Si on continue comme ça, on va se battre. Voilà. Eux n'arriveront pas à avancer. Pas sous le feu nourri. Par contre... Hormis celle-là. Toutes les autres j'aimerais bien capturer sur le gros groupe. Et non pas sur les 20 blaireaux qui sont devant. On a quand même des groupes ennemis. Mesnaga. Elle va faire avancer devant ces gens-là. Pour aller choper. Les guerriers nains qui arrivent derrière. Que je pourrais pas aligner. Voilà. Son capitaine est dans cette unité en plus. On peut s'acharner sur eux. C'est pas perdu. Voilà parfait. Oh les... Les trucs horribles là. Hum... Alors du coup, c'était peut-être une erreur d'envoyer mes... Mesnaga ici. Ah c'est pas grave. Ah ils ont envoyé direct dessus. En espérant que le nombre... Il fasse fuir. Ouais ça m'étonnerait qu'il fuit. Le barbier d'envoyer. Le barbier d'envoyer. Le barbier d'envoyer. Mais on en a pris certains de dos. Donc ça devrait aussi faire assez mal. Voilà nos archers alors. Il reste quelques cavaliers qui foutent le dawa quand même. Dans mes archers. On va envoyer les wargs plus près. Pour aller choper les fuyards. Les 44 heavy infanterie vont faire un carton dans nos archers. Dans nos... Nosnaga. Je vais donner les ordres aux archers de se remettre à tirer où ils veulent. Euh... Ouais. Il faudrait qu'ils finissent quand même. Ce genre là. Il y en a en approche. Ok. Ils ont été accueillis par une volée. Ouais. Pour avoir d'arrêt. Maintenant on va les mettre à mal. Alors on va leur dire de tirer. Ok. Nos Snagas au centre vont perdre contre les 38 albardiers là. Les albardiers vont faire un carton. Faut pas croire que c'est gagné d'avance. Parce qu'on est 5 fois plus ou 6 fois plus nombreux. Bon. Cela dit là. Le moral va pas tenir à cette allure quand même. Parce qu'ils sont bien encerqués. Oh. Ouais. Faut pas oublier aussi que notre général est vraiment débutant. Voilà. Donc ils sont plus que 60. Les guerriers n'ont. Devraient aller. On a des gobelins qui n'ont plus de traits. On va les reculer. Faut aussi envoyer les wargs maintenant. Les wargs on pourrait les envoyer sur. Ce catapulte. Histoire qu'elle cesse. Le feu. Et voilà. Il a destaqué une unité de javelinier. Le pénible. Voilà. Les guerriers nains qui étaient sans lesquels. Ils sont plus que 37. Mais ils ont encore le moral. Vous voyez. Ils sont steady. Ils ont beau avoir fondu. Face aux tirs. Il y a-t-il que lui qui a des tirs. Eh ben on va replier le reste. On va amener nos javelinies ici. Pour finir le boulot sur eux. Ceux qui ont encore des tirs. C'est ceux qui se sont fait engagés par la cavalerie. Mes wargs. Ils s'approchent. Ils n'ont même pas réussi à charger les boulets. Je vais même perdre des wargs. C'est pas grave. Ah ouais c'est pas grave. C'est pas grave. Les wargs ne servent pas dans un assaut de siège. Et vu que l'armée risque de quand même d'assister une ville. C'est pas gênant si on en perd quelques-uns. Bon si on peut éviter tant mieux. Mais hop alors. Ah il y a un là-dedans ou ? Je ne l'en vois pas en tout cas. Il doit en rester un qui traîne. J'ai vu une épée. Ah désolé pour ça. Catapulte. Ah non c'est peut-être la catapulte. On va laisser mais je n'ai pas envie qu'ils continuent à combattre contre les axes. Ok. Il n'y a plus rien. Allez faire fuir. On n'en a perdu aucun. Voilà. Alors mes archers. Ok. Ils n'ont plus de projectiles. Donc allez-vous-en. Ça c'est quoi ? Plus de projectiles. Allez-vous-en. Déjà bliné. Par contre. Sans position. Ah ils ont chargé le côté de mes gobelins. Combien il reste de crossbowman ? 6. Il reste combien d'albardiers là-dedans ? Ah les albardiers sont peut-être morts. Warrior. Ouais je ne vois pas de albardiers dans le tas. S'il y a. 9 albardiers en plein centre. Vous voyez comme ils tiennent quand même. C'est incroyable. On va envoyer ces javigniers pour tirer sur les guerriers dans le dos. Et les deux là pour tirer sur les lanceurs de hache. Voilà. Les gobelins on va les faire fuir. Et les snagas je ne m'en occupe pas. Ils vont bien se débrouiller. Mes wargs. S'enfuient après avoir tué. Ce qu'il fallait. Je ne veux pas qu'ils aient de perdre dans mes wargs. Je vais leur dire de fuir carrément à l'autre bout du monde. Mes javigniers devraient. Il faut faire suffisamment de dégâts. Ici. Ah s'il arrête de fuir parce qu'il doit être en skirmish ce blaireau. Voilà il est en skirmish donc il se circule. Alors qu'on est à bonne portée de hache. Aussi bien de hache que de javelot. Il ne devrait pas reculer. Là par contre ces guerriers prennent les javelots de dos. Ça devrait être pas mal. On va les avancer un peu. Les mettre en meilleure position. D'ailleurs ceux là il faut aussi les faire tirer de ce côté. Allez c'est parti. Je vais avoir la mort dans le ciel. Ouais on fait déjà bleu le gobelin. C'est quand même pas ça. C'est pas une volée d'archer elle. Enfin on est d'accord. Mais ça suffit pour les faire paniquer. Ouais il faut dire qu'il y a une masse de snaga. Mais la masse de snaga je sais pas si vous avez vu. Elle commence à être vraiment négligeable. Je leur donne pas d'ordre parce qu'ils sont en train de se battre mais on a quand même perdu une tonne. Alors on va se remettre en position là avec nos javeliniers. Ouais il y a quelques javelots qui partent mais pas tant que ça. J'aimerais qu'ils se repositionnent. Ouais ouais. Voilà quand c'est en auto fire et que vous demandez aux unités de se repositionner. Souvent elles veulent pas. Hop. Ok. Allez lancez vos javelots maintenant. Les wargs. On va poursuivre les blessés bien sûr. Là on a des unités. Qui fuient. On s'est déchoppé. Et là c'est combat de lanceurs de trucs. Bon on est un peu plus nombreux qu'eux mais on a nettement moins de dégâts et tout ça. Bon cela dit leur bonus dégâts est négligeable sur des gobelins. Qu'ils lanceraient des cailloux que ça marcherait aussi pour tuer les gobelins. Lancer des super EH ça change rien. Voilà donc cette unité va pas tarder à fuir. Les snagas là bas. Ils sont plus en train de se battre et ils sont même en train de se planquer. Allez reculer. On va laisser faire les javeliniers pour le moment. Le but étant de tuer un maximum de troupes. Et non pas de... D'économiser les nôtres. Voilà donc faut vraiment que personne ne quitte cette map. On va tuer les guerriers. On va essayer de pas s'approcher des lanceurs de hache bien sûr. Lanceurs de hache qui viennent vraiment apporter de tir maximum optimal de mes javeliniers. Ça c'est magnifique. Si mes javeliniers voulaient bien cibler la bonne cible. On va remettre celle-là aussi en diagonale. Voilà. Alors là ça devrait faire un carton. Ouais pas tant un carton que ça hein. Je m'attendrai à mieux. Ok. Bon je veux pas perdre non plus trop de temps là-dessus. On va donner l'ordre un peu plus clairement. Les wargs. On va tuer les autres. Ok. On va zoomer un peu pour voir. Il reste plus que ces deux unités là. Oui les gobelins. En fait si on les charge pendant qu'ils prennent des dégâts de javelot. Ça devrait le faire. Étant donné que ça fera doublement un effet au moral. Il y en a un qui n'a plus de mûne. On va le retirer. Crac. J'enverrais bien mes wargs. Il y a une charge de dos là. Il n'y a plus rien qui tient. Mais il suffit que j'en perde un pour que ça me rende fou. Je vais envoyer mon chef. Mon chef va charger dans le tas. Après tout on est là pour lui faire des XP. Il a besoin aussi que son unité de garde du corps en face. Bon le nain est vraiment à portée extrême. Comme moi vous voyez on n'a pas beaucoup de javelots à nous qui partent. Mais pas non plus beaucoup de haches. Et quand on s'approche il recule cet imbécile. Donc. Si on tue. On tue les deux qui restaient à côté. Parce que eux n'ont jamais bougé. Contrairement à l'autre à côté. Allez. Je vais avoir des javelots là. Déplacer les wargs. Pour être sûr qu'au moment où ils fuient. Qu'on soit là pour les accueillir. Bon mon chef arrive. Même s'il n'est pas très fort. Il a suffisamment de points de vie pour encaisser un impact de hache. Et ensuite de massacrer quelqu'un avec ses gardes du corps. Il en a marre. Il les voit jouer au lancer de trucs. Ça les énerve. L'idéal serait qu'il gagne un trait genre Berserker. Comme ça au moins on aurait un bonus rapidement en attaque. Bien que ça pose problème après en défense. On l'a vu avec Musul et Lunug. Qui sont pipotesques en défense. Ok. Bon on y est. S'ils se mettent à fuir. Ça va être le début de la fin pour lui. D'ailleurs il ne reste plus que 7 unités. Donc on a tué l'autre. On va les laisser poursuivre. À un moment ils vont paniquer. Et on en verra les wargs. D'ailleurs je me demande si on ne peut pas faire une belle petite charge de warg sur le côté. Ça réglerait peut-être le problème. Allez chargé. Faut dire aussi que c'est de l'infanterie lourde mes goblin. Mais c'est des goblin normalement ils devraient aller rattraper. Si ce n'est pas le cas. Allez. Vous pouvez les voir que c'est à ça que ça sert quand même. Quoi qu'ils arrivent à une falaise. Je me demande si simplement en envoyant des gens ici. Ça ne suffirait pas pour les arrêter. Ok on les a attrapés. Hop. On en tue aisément dans le dos. Il ne faut pas que mon chef soit un des trois blairaux qui chargent. Mais évidemment que si. À tous les coups. Ok. La mewarg empêche le passage de l'autre côté. S'il reste en skirmish ils vont se faire tuer. Faut que je surveille mon héros. Non il est là. Ça va il vient derrière. Vous voyez le peu qui s'est isolé est mort. Mes warg ont l'air tous perdus. Ce ne sont pas les ordres que je leur donne. Ça a l'air de les perturber. Dès que je leur donne une formation en fait. Ça les perturbe. Voilà. En allant les taquiner de ce côté. Allez. T'es au contact là. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ils ne sont pas en skirmish face à mes warg. Et qu'ils le sont par rapport à mon infanterie. Si quelqu'un peut m'expliquer ça. Parce qu'en fait le but c'est. Je fais courir mes warg à côté. Pour qu'eux partent dans l'autre sens. Vous voyez. Mais non. Bon on va faire une charge. C'est tout. Je crois que. C'est le seul moyen que j'ai. Par contre mes warg ne font absolument pas ce que je leur dis. Ah enfin. Le skirmish avait fonctionné. Ok. On va donner l'ordre de charge. Et puis on verra bien. Parce que là je commence à en avoir marre. De ces nains qui fuient. Ça m'énerve. De voir des nains qui fuient. C'est pas logique. Voilà. Une petite charge de warg. Une charge dans l'autre sens. Normalement ça devrait régler le problème. Voilà. C'est la curée. On va perdre des warg. Mais tant pis. Si on continue comme ça. On va se tuer. Voilà. On a tué leur chef. Normalement. Alors. On va continuer. Juste pour le plaisir. De les achever jusqu'au dernier. Voilà. On a perdu aucun warg. Ok. Ça me va. Bon. Désolé pour ça. Ça a pris un peu de temps. Mais on a fait une victoire totale. Comme ça l'armée va être désintégrée. On exécute. Ce qui va nous faire un peu de sous quand même. L'argent disparaît au fur et à mesure bien sûr. Étant donné qu'on a des achats en cours. On se sent apprécié. Oui. La caribor. C'est abysmal. Je veux bien le croire. On va revenir ici. Sur notre territoire. Sur la frontière. Je ne vais pas attaquer l'autre. Je vais simplement avancer en soutien. Voilà. Si on reste en soutien comme ça. On ne devrait pas avoir de soucis. Par contre. Je vais quand même faire un petit mélange. Là. De nos snagas. On peut voir qu'on perd des snagas quand même. Dans l'affaire. On va retrancher aussi les archers. Maintenant ça doit faire un stack. Pas encore. On peut voir. 101. On en a perdu que 50 depuis le début. Voilà. Mes javignes et pareil. L'infanterie c'était bon. Les wargs c'était bon. C'est pas mal. On va laisser ça ici. Ok. De ce côté. On a retrait de mes unités. De pitié. Donc les piquiers. On va les envoyer en renfort. Ah dommage. Est-ce que je prends le risque ? Oui. Je pense qu'on peut. On peut prendre le risque. De mettre par exemple. Voilà. Serudor dans l'autre unité. Je vais décaler mon unité de 1. Voilà. Là elle ne se supporte pas physiquement. Si jamais il y a un combat. Mais celle-là peut récupérer immédiatement la deuxième. Donc s'il y a une armée naine. Ici par exemple. Enfin dans cette ombre. Dans la partie ombreuse. Du brouillard de guerre. Et qu'elle nous attaque celle-là. Je ne pourrais pas défendre avec l'autre. Mais bon. Je pourrais toujours me replier. Et ça devrait m'envoyer pas loin de l'unug. Bon. L'avantage c'est qu'on a apporté de renforts assez rapides là. Ce qui est très bien. Alors de ce côté. On a des renforts aussi qui sont apparus dans la ville. Par contre on n'a pas de héros pour les transporter. Ça c'est un autre problème. Ici on a déjà fait les mouvements. Je crois qu'on est bon. On va passer le tour. Et voir ce que ça donne. Oui alors le but c'était de corrompre cette armée. Donc vous voyez quand on les corrompt. Ça fait que le caractère nous rejoint. L'indure. Et l'armée entière est disbandée. Retourne to the field. C'est à dire elle retourne dans les champs. Parce qu'on ne peut pas l'avoir dans notre royaume. Mais si c'était une armée avec des orques par exemple à l'intérieur. On aurait pu les récupérer. Une armée rebelle orque par exemple. Mais là du coup on n'a plus de sous. Alors ça ne sert plus à rien de faire ça. On a une armée des Dunedin qui vient vers chez nous. Donc les renforts qu'il attendait j'imagine. Dès qu'ils commencent à se regrouper. C'est aussi très très mauvais signe. En général quand ils préparent leur défense comme ça. Et leur attaque. Voilà une armée pleine qui va être prête. Qui est dans leur forteresse pour le moment. Et pas bon signe. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Défense, attaque. Donc tu rebalance. Et il retourne sur son territoire. Ok. Je pense qu'on va le détruire de la même façon celui-là. Les elfes pareil. Une armée d'elfes prête. Ils poursuivent les nozelliers de Dol Guldur. Donc ça c'est bien. Parce que lui il est à portée d'attaque maintenant. Si j'avance discrètement mon armée à portée extrême avec mes catapultes. On peut attaquer le hall sans qu'il y ait les renforts. Ça ne veut pas dire qu'on y arrivera. Étant donné que le hall aura des renforts de garnison. Ça risque d'être tendu quand même. Mais on a deux armées. Oui je pense que c'est faisable. Ça doit être faisable. Alors. Les variag. Vraiment ils veulent nous dire quelque chose. Mais on n'a pas de diplomate à côté. Dune Lara qui est assiégée. Tout ça. Ok. C'est les alliés d'une dune lending. Alors l'anneau unique a été repéré. Hobbit Town. Ah ah. Ça rappelle quelque chose. Ok Hobbit Town. Là on a fait des recrutements. Alors vous voyez nos recrutements sont beaucoup plus faibles. On a fait deux quartiers d'esclaves. D'ailleurs. On va regarder tout de suite. On perd 400. Au prochain tour. C'est à dire qu'on passe de moins 400 à moins 800. Au lieu de 600. Donc les quartiers d'esclaves ont permis de le retrait de deux unités de gobelins à 100 et quelques. Donc c'est bien de ne pas les avoir annulés. Même si ça nous aurait ramené à 2000 PS d'or. A long terme c'est plus rentable. Alors ici. On peut voir qu'il nous a envoyé un héros. Alors attention. Cette armée là avec le héros est plus dangereuse que cette armée là sans. Mais si cette armée va en renfort d'un siège sur Austin et Dill avec le héros. On peut dire adieu à Luke Sech. Donc le plan ça peut être tenir. Faire un maximum de kills chez les Dunedins. Et faire en sorte qu'il n'aille pas sur Anananarod. Ou alors option numéro 2. On évacue la ville avec toutes nos troupes. Et on saute sur cette unité. On perdra probablement beaucoup beaucoup de troupes. Et on infligera énormément de dégâts dans ses armes de siège. Et un petit peu dans le reste de ses troupes. Et ensuite on pourrait fuir vers Anananarod. Mais à ce moment là on perd une Austin et Dill sans combat avec la cité. La cité pouvant nous aider à faire pas mal de dégâts à mine de rien. Ce qui est dommage c'est que j'aurais pu recruter plus d'unités là. Mais on est vraiment à court. Là la ville nous coûte plus cher que ce qu'elle nous rapporte. Pourtant elle rapporte 1200. Mais là on a plus d'entretien en fait. Donc c'est vraiment dommage. J'aimerais bien ne pas la perdre. Mais je pense qu'on va devoir faire ça à la main. Ça va être compliqué si jamais il nous a jack. Par contre s'il fait l'erreur d'attaquer tout seul là et qu'on arrive à le repousser. A ce moment là on va avoir plein de sous parce qu'on entretiendra plat. Et on pourra recruter vu qu'il y a plein de recrutements dedans. Donc ça c'est aussi un avantage qu'on aura si on arrive à repousser son attaque. Alors faut pas qu'ils aillent vers la Moria parce que la Moria n'est pas défendue pour le moment. On va jouer Musul. Qu'on va ramener vers chez nous. Ouais vers Karaz voilà. Hop. Vous voyez il a mis 3 tours à aller en invasion. Et ça fait déjà 4 tours qu'il revient. Là on a une armée aussi. On pouvait envoyer chez les elfes. On n'a pas oublié. Mais vu que je ne peux plus recruter à l'intérieur de la ville quand il sera sorti. Je ne peux plus vraiment l'envoyer au combat. Là on va aller se mettre à la frontière. On ne va pas dépasser la frontière tout de suite histoire de ne pas les alerter. Au prochain tour on peut sauter dessus en un tour. Avec les catapultes. Donc en fait j'ai bien envie quand même d'avancer sur leur territoire. Mais ça risque de leur mettre la puce à l'oreille. En même temps qu'est-ce qu'on craint ? Qu'ils nous mettent une unité de devant. Et que ça nous empêche de lancer le siège immédiatement. C'est vrai que là on peut faire une attaque surprise. Le souci c'est le mouvement de cette unité. Waouh ! On peut voir qu'au deuxième tour elle pourra aller jusqu'à là-bas. Donc en fait il suffit que je l'avance un petit peu. Ouais mais là elle ne peut aller que jusque là. Je l'envoie au moins là. Pour pouvoir atteindre la bordure. On est obligé d'avancer sur le territoire des elfes. Si on veut l'attaquer. Donc on va envoyer les deux dans la forêt. Lui là. Et normalement. On devrait pouvoir mettre quelqu'un. Une unité de cavalerie au contact. Envoyer nos catapultes pour rejoindre. Et ensuite amener les unités qu'on a envie dans le siège. Ça devrait le faire. On va attaquer 30 huiles et ses elfes. Donc du coup je vais complètement négliger ce nain là. On va exactement faire la même pour le hall de 30 huiles. Alors déjà 1. Vu que c'est 30 huiles qui défend. Et qu'il va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités de garnison. Donc ils seront 20. Vous voyez il s'est démuni de toutes les unités dont il pouvait se passer. Et il a gardé suffisamment pour se remplir en garnison gratuite de renfort. Donc sa défense est excellente là. Il pouvait difficilement faire mieux. Et cette unité d'elfe par contre. Elle peut aller jusqu'au pont. C'est à dire que même si on lance l'assaut. Et si on ne fait pas un assaut en un tour. Lui peut venir défendre la ville. Donc au final. Petit malin. On va envoyer notre assassin. Ok l'assassin est dans la place. On peut même avoir avec un peu de chance. Oh on peut attaquer ce tour. Ah on ne peut pas attaquer ce tour. Regardez moi ça. Il manque un pixel de mouvement. Je peux attaquer. Que si je n'utilise pas mes armes de siège. Ce qui est vraiment ballot. Cela dit. S'il m'ouvre les portes l'assassin. Il a combien de pourcents ? Il y a 40% de chance qu'il arrive à ouvrir les portes. Si on attaque. Et si jamais il y a eux. Dans la bataille on ne peut pas gagner. En gros. Si j'attaque là. Cette ville. Avec cette unité. La première chose qu'il va faire. C'est ramener cette unité derrière. A ce moment là on ne peut plus gagner. Même avec l'aide de l'UNUG. Pourquoi ? Parce qu'on n'aura pas nos catapultes. Par contre. Si la porte est ouverte. On peut gagner même sans les catapultes. Avec les deux armées. Nos catapultes seront à peu près par ici. Toutes seules. On mettra un héros avec. Et on les aura au prochain tour. Mais. On pourrait les prendre de vitesse en fait. En faisant ça. Mais on a 40% de chance d'y arriver. Donc de très fortes chances qu'on n'y arrive pas. Surtout avec moi et ma chance au dé. Je pense qu'il ne faut pas tenter. Non. On va juste avancer. Vous voyez il nous manque. Un mouvement. Un mouvement pour être au contact de la ville. Là ou là. C'est à dire que si jamais on s'avance là. Au prochain tour on peut lancer l'assaut en un tour. Certains d'entre vous diraient. Ouais mais si tu vas jusque là avec les catapultes. Tu ne pourras pas lancer l'assaut. Mais vous connaissez l'astuce. Maintenant on l'a fait suffisamment de fois. On lance d'abord le siège. Et après on renvoie les catapultes dans le truc. Ce qui ne profite pas du mouvement du héros. Ne pas oublier que le héros donne un bonus de mouvement. Grâce à ses compétences. Si jamais on prend l'unité toute seule. Elle n'a pas ce bonus. Quelle limite on peut aller de là. Prochain tour. Normalement ça devrait être bon. Je n'ai pas vraiment envie de prendre de risque. Donc je vais avancer sur le territoire de Vail. Même si ça risque d'énerver Vail. Ce n'est pas grave. Vu qu'on va attaquer 30 villes. Je vais être sûr. On va le faire comme ça. Ce n'est pas discret. Je vous l'accorde. Mais peut-être que ça ira. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir. C'est que peut-être que l'elfe n'a pas de vision. Sur ça. Parce que sa zone de vision elle est autour de sa ville. Mais c'est possible qu'il ne nous voit pas là. Où on est. Et qu'il ait envie de continuer à poursuivre l'autre armée. Si lui il poursuit l'autre armée. On pourra attaquer sans soucis. Même si on n'y arrive pas. Ce n'est pas grave. On pourra replier. Etc. Donc ici on est bon. Et comme ça on va pouvoir en lancer une attaque simultanée. Sur deux des plus grandes villes elfes. Une où il y a les gollasses. Une où il y a 30 villes. Et ce avec ses deux autres héros. Qui sont en train de faire je ne sais pas quoi. Ce qui est cool. Ouh ça a l'air joli ça. Il est dehors. 12, 12, 17. Oh ça c'est des archers qui piquent. Heureusement qu'ils ne sont pas là pour la bataille. On va passer le tour je crois. On n'a rien d'autre à faire. Oh si on avait à regarder ça. Il y avait une autre option sinon ici. C'était d'attaquer cette armée directement. Archer. Archer monté. Cavalerie. Licar de l'âme. Oh ouais. Qui est un peu pourri mais. Ouais une cavalerie moyenne quoi. Voire légère moyenne. Ouais. Et beaucoup de catapultes. Attention les catapultes de chez eux c'est les mêmes que les nôtres. C'est celles qui font mal. C'est pas les catapultes naines qui font les mortiers nains plus ou moins. Hum. Ouais il y a la barbe. Il y a quoi comme des bodyguardes d'une d'un qui vont faire trop mal. Ok non non on va rester comme ça. On va espérer qu'il nous attaque. Et qu'il n'envoie pas les renforts. Ok. Allez. Un tour. Et on fait la double attaque. Dunedin. Dale. Ok les Dunedins n'ont pas attaqué. Dale commence à mal prendre le fait qu'on se rende chez eux. Il se réorganise. Alors je sais pas trop ce qu'il fait. Mais vous voyez sa défense est passée de rien à full stack. En très peu de temps les nains ramènent leurs héros. Oh vous avez vu la ligne ? Ça c'est une armée qui revient. Mais qu'il lui faudra 3 tours vu que c'était une flèche bleue le dernier. Alors là je sais pas ce qu'il essaye de faire à Karls Galadon. Espérons que ce n'est pas essayer de corrompre les dirigeants de la ville. Et voilà il a ramené son armée. Ah là là le pénible. Quel dommage. Quel dommage. À une casse près on aurait pu tenter l'attaque tout à l'heure. Et bien il faut que nos alliés reviennent. Myrkud. On a besoin de toi. Myrkud. Qui ne va pas du tout du bon côté. Là tu n'as rien à faire ici. Ici c'est chez moi. Ah là là Myrkud. Vous n'êtes pas beaucoup. Donc. Au moins on ne s'est pas fait attaquer ici. Donc c'est une bonne chose. Par contre là-haut ça bloque complètement notre point. C'est lui qui dirige l'armée. Je ne sais pas si c'est un Night Fighter. Vous comprenez là on aurait pu attaquer. Mais pas avec eux. Ah. Il y a la peste dans son. Dans son. Truc. Oh si la maladie les épuise. C'est peut-être mon espion qui a développé la maladie chez eux. Allez voir. Du coup mon espion doit être malade. J'aimerais bien l'envoyer à Dale pour qu'il réponde la maladie là-bas aussi. Ouais on va l'envoyer sur Dale pour répondre à la peste. On va voir. Elle n'a pas la peste là. Et si je l'envoie. 64%. Dommage. Et il n'a pas répandu. D'accord. Dommage. Bon c'est pas grave. Ça veut dire que les unités Elf là vont se destaquer petit à petit. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec nos propres unités ? On n'a plus de vision. Il nous faut un espion. Hop toi. On revient ici. On pourrait attaquer Dale. On pourrait détruire Dale là. Je suis à portée. Ah je ne suis pas à portée avec les catapultes encore. Oh là là. Cette moquerie totale. Tu aurais beau les regarder 100 fois. Il n'y a pas option qu'on tue ça. Pas avec ce qu'il y a dedans là. Et la garnison. Oh my god. Je vais avancer mon espion pour avoir un peu de meilleur score. Voilà. 93 doré. 16, 10, 20. Par contre 93. Et bien on va laisser la peste faire son boulot. Peut-être se débarrasser de l'autre unité là-bas en attendant. En fait c'est mon... Je vais avancer mon héros là. Et on va le couvrir. Donc là normalement je devrais avoir assez pour aller sur Dale au prochain tour. Vous voyez. On peut attaquer de tous les côtés. On peut même attaquer la Lonnie. Donc là on est vraiment une menace pour les 3 pays. Donc c'est possible qu'ils nous attaquent en contrepartie. Par contre. On a la portée ici. Alors on va envoyer notre chef avec ses wargs. Est-ce qu'on va envoyer les wargs au combat ? Non, non. On va envoyer juste notre chef. Déjà en éclaireur. M'espérant qu'il n'y ait pas d'embuscade sur la route. S'il y avait une embuscade elf like. Ils avaient tué notre leader. On aurait eu l'air vraiment, vraiment très bête. En plus Legolas c'est du genre à faire des embuscades. Parce qu'il a plus 4 en embuscade. Il a déjà 9 en attaque. Plus 4 je vous laisse imaginer. Il dépasse le tableau. Ok. Donc. Je vérifie quand même la portée de mes catapultes. Ok. On peut aller loin. On va lancer l'assaut. On va maintenir le siège. Par contre je ne suis pas sûr que je puisse avoir des renforts qui viennent à côté. Si. Parfait. 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 Donc là le plan ça va être d'envoyer nos unités. Alors 1, 2, 3. 3 catapultes. Pour faire des trous. 3 balistes. Pour faire encore plus de trous. Les wargs non. Non on n'en a pas besoin pour le siège. Par contre l'infanterie lourde. Les trolls. Oui les trolls on en a besoin pour faire des percées. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut de la masse. Il nous faut un petit peu d'archers. Mais il nous faut de la masse balèze. Pour avoir le bonus de commandement. Donc. Nos orcs noirs. Voilà. Nos orcs noirs. Ça devrait être pas trop mal. Il nous faut nos 4 archers lourds. Voilà. Parfait. Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? De l'infanterie. À gogo. 1, 2, 3, 4. Ce qui nous ferait... Oui suffisamment. Hop. On va prendre l'infanterie. J'ai pas pris d'albardier. Vous le rennoterez. Mais j'ai pas vu de cavalerie non plus en face. Donc. Là on a une armée hyper dense. Comme vous pouvez le voir. Mais. Elle peut pas gagner toute seule. Ce qu'il lui faut maintenant. C'est des renforts. Donc. On va prendre celui qui a le meilleur commandement des deux. Plus 2 en commandement quand il assaut les murs. Plus 2 en commandement quand il assaut les murs. Ok. Donc les deux sont aussi forts. Est-ce qu'il y en a un qui est... Qui est plus prometteur qu'un autre ? Moi j'ai pas l'impression. Regardez l'autre. Les experts. Très loyal. Feignant. Night fighter. Ok. On va dire que toi... On t'emmène... Au nord. Donc on veut pas qu'il attaque. On veut qu'il soit juste à porter le renfort. D'accord alors. Voilà. Non. Euh. Siège. Voilà. Et on va lui mettre... Alors. Dans l'ordre qu'on veut les recevoir. Je crois que c'est l'ordre... Là. Donc on veut... Tous nos tireurs d'abord. Enfin non. Toutes nos incanteries toutes pourrées. Voilà. Hop. Lui on veut l'armée moisi. Mais qu'on va envoyer au corps à corps aussi. C'est-à-dire tout ce qui est Snaga. Vu que même les archers on va les envoyer au corps à corps. Par contre tout ce qui est Rue d'Or. Tout ça non. On va les laisser pour la fin. Gobelins pareil. Je vais pas les utiliser. Voilà. Les Snagalas. Les Gobelins. Les Warg peut-être. Allez. Les petits Warg. On va garder les gros pour l'autre. L'autre d'ailleurs. On peut envoyer directement. On va la mettre en troisième armée de soutien. Ici. Hop. D'ailleurs j'espère que c'est pas celle-là qui viendra en soutien en premier. Parce que sinon ça voudrait dire que je fais ça à l'envers là. Et que c'est nul. Les Rue d'Or. Les Archers. Les Archers comme là. On va les envoyer là. Ensuite. Les Tablin. Archers. Toujours là. Je crois qu'on est bon. Alors. On va calculer le nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 13 places. 6. Et 6. Ok. Archers. Frédor. On va envoyer les sauvages là-bas. On va envoyer les sauvages là-bas. En fait j'espère qu'il prendra l'unité la plus grande. C'est-à-dire celle-là qui sont 16. Plutôt que l'autre. Qui seront légèrement moins. Qui seront 17. Non. Ils ne sont pas moins. Ils sont plus. Donc il faut que je leur envoie aussi 2 rues de rarchers. 18. On va combler. On va combler à fond. Non. C'est bon. 18 contre 16. Logiquement. Si je ne vais pas fouiller. Voilà. Donc là. Notre armée se compose de. Si je lance l'assaut. Contre les golas. Alors on est à 10 contre 1. Bon. 10 de défense. Et. Oh. Il n'a eu qu'un seul armourette Defender. Vu que le village n'est pas assez grand. Mais bon. Il a déjà des trucs assez sympas dedans. Et nous on est. Un. 2000. 3000. 6000. 8000. Dont énormément d'infanterie lourde. On est à 10 contre 1. Avec notre chef. Qui a aussi 10 galons. Donc. Ce qu'on peut faire. C'est ne pas autoriser l'IA à utiliser nos troupes. Ce qui fait qu'on ne verra pas toutes les armées. Je sais qu'il y en a qui est beaucoup qui veulent voir toutes les armées sur la carte en même temps. Non seulement ça va faire fondre ma carte graphique. Non. Ça devrait passer quand même. Ça pourrait faire un peu du lag. Pas beaucoup en vrai. Ça ne gêne pas tant que ça. 8000 unités à l'écran. Logiquement. Ça devrait laguer pour la plupart des PC. Mais le mien. A l'air de tenir. Le seul souci. C'est que l'ordi. Fait n'importe quoi avec les unités. Enfin. Il ne fait pas n'importe quoi. Il attaque et tout. Mais il a plein de pertes. Pour rien. Alors que là. On aura des pertes. Mais au moins. Ce sera nous qui décidons. Ouf. Donc. On va stopper là. Et on fera l'assaut. A notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.